Notre supplément sport du jour sera consacré au roller de vitesse, une discipline qui sera représentée aux Jeux Mondiaux qui commencent ce week-end. Ça se passe à Cali, en Colombie, et notre invité du jour va tenter de ramener une médaille avec l'équipe de France, c'est Justine Albu. Bonjour Justine. Bonjour. Alors expliquez-nous tout d'abord les différents aspects de ce sport, parce qu'il y a plusieurs disciplines dans le roller vitesse, du sprint court, du sprint long, du marathon. C'est quoi votre spécialité ? On a l'impression que vous maîtrisez tout. Non, c'est plutôt le fond. En fait, le roller vitesse fait partie de la Fédération Française de Roller Sport, donc il y a sept disciplines différentes dans lesquelles s'intègrent notamment le skateboard, le patinage artistique, le ring hockey par exemple. Donc la course, c'est une discipline à part entière, et donc dans la course, il y a effectivement des disciplines de sprint, d'endurance et également des marathons. Mais il faut quand même des prédispositions particulières, j'imagine pour chaque épreuve, ça ne demande pas forcément les mêmes efforts ? Exactement, les sprinters ne font pas les courses de fond par exemple, il y a des entraînements spécifiques au même titre que l'athlétisme par exemple. Donc on a des sprinters, des fondeurs, et donc moi je fais plutôt des courses de fond. Et vous avez ramené d'ailleurs lors des derniers championnats d'Europe, parce que c'était début juillet aux Pays-Bas, une médaille en argent en 10 km, deux médailles en bronze 15 et 10 km. Bravo pour ces beaux résultats. Et puis il y a aussi deux particularités, c'est que ça se pratique sur piste et sur route. Vous êtes championne de France sur piste et sur route, puisque leur vitesse se pratique sur les deux terrains. Vous avez une préférence pour quelle piste vous ? Quelle piste ? Alors celle de Rennes. Mais là on revient d'un stage à Rennes. Malheureusement, il n'y a pas encore de compétition sur cette piste-là. La France n'organise à mon goût pas assez de compétition. Donc voilà, surtout aux Pays-Bas. Et puis en Italie, où il y a des infrastructures suffisantes pour organiser ce genre de compétition. Qu'est-ce qui diffère de la course sur piste ou sur route ? Peut-être l'état de la route est moins brissant, on se demande ? Les pistes, c'est davantage de la résine. C'est vrai que c'est un revêtement un peu spécifique maintenant. La route, c'est de l'asphalte. Et donc la route, c'est un circuit plus long, entre 300 et 400 mètres. Les pistes, ce sont des pistes de 200 mètres. Alors, question classique, on a dû vous poser des millions de fois. Qu'est-ce qui est vraiment différent du patinage de vitesse sur glace ? Est-ce que ça n'a rien à voir ou est-ce que ce sont les mêmes gestes et c'est juste le patin qui diffère ? Il y a une similitude. Après, c'est vrai que la glace est davantage un sport individuel, celui contre la montre individuelle. Donc c'est une petite différence par rapport à nous. Les courses de fond, ça se fait en peloton, un petit peu à l'image du cyclisme. Donc voilà, c'est la petite différence. Après, notamment Alexis Comtin, qui fait partie de l'équipe de France de roller et qui va venir avec nous à Cali. Lui est parti sur glace pour pouvoir achever son rêve olympique puisque nous, le roller de vitesse n'est pas olympique. Et c'est ce que j'allais dire. Pourquoi ça ne vous avait jamais été tenté, vous par exemple, de passer sur glace pour essayer de décrocher un titre olympique, une médaille ou au moins participer au gileau ? Non, pas vraiment. La glace ne m'intéresse pas. L'effort solitaire non plus. Et après, c'est une question d'investissement personnel aussi. C'est vrai que ça demande de partir à l'étranger à plein temps. Donc ce n'était pas forcément réalisable de mon côté. Alors on a vu quelques images et on a vu également sur le plateau. Vous nous avez amené votre combinaison et votre casque car on chute souvent en roller de vitesse. C'est risqué comme discipline. Je crois que votre sœur a été arrêtée un long moment, une année. Vous, vous avez été blessée en début d'année. Racontez-nous ça. Il y a des risques quand même à pratiquer le roller de vitesse. Oui, il y a des risques, effectivement. Après, c'est vrai que ça se passe surtout en compétition. Quand il y a du peloton, c'est vrai que ça joue un petit peu des coudes. Et donc, effectivement, il faut être suffisamment agile pour se frayer un chemin dans le peloton, pour avoir une position agréable pour la course et pour pouvoir manier au mieux sa tactique. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des risques. Mais pour ma sœur, ça s'est moins bien passé il y a quelques années. C'est vrai que ça peut être assez dangereux. Maintenant, ça ne fait pas peur pour autant. Ce n'est pas du derby roller, mais comme vous le dites, il faut quand même jouer des coups. Qu'est-ce qui est autorisé, en fait ? On a le droit de se pousser ou pas ? Non, se pousser, tout est... C'est assez litigé, en fait. On a le droit, parfois. Il y a des juges qui sont là, certaines fautes qui sont plus tolérées que d'autres. Voilà, il y a des... C'est assez subjectif, on va dire. Arrêtez-nous la vitesse moyenne dans un peloton. Comme ça, vous courez... Vous glissez à quelle vitesse ? En peloton, je pense que c'est près du 30-35 km heure. Les garçons, en sprint de marathon, comme ce qu'on peut voir à l'écran, ça peut aller jusqu'à 50-55 en pleine ligne droite, comme ça. C'est jouissif, cette sensation de glisser, de voler presque sur la route. Racontez-nous, qu'est-ce que ça vous procure ? La glisser de la vitesse, c'est vrai que c'est agréable, on s'en sent... Pas pousser des ailes, mais presque. C'est vrai que c'est assez sympathique. Après, tout dépend de l'infrastructure sur laquelle on roule, sur des belles pistes avec des incurvées, des inclinaisons qui sont sympathiques. Oui, c'est vraiment sympa. Alors, pour pouvoir pratiquer le roller de vitesse, n'importe quelle paire de roller ne suffit pas. Évidemment, il faut un modèle bien spécifique, vous nous avez amené les vôtres. Donc, un modèle particulier, les roues très larges, c'est ce qui permet d'avancer plus vite. En fait, voilà, il y a eu quelques évolutions depuis quelques années. On trouve un tout petit peu plus haut, on le voit bien. Donc, on en est sur un diamètre de 110 mm, qui permet de conserver la vitesse plus longtemps. Et en général, ceux qui pratiquent le roller de vitesse à assez haut niveau possèdent des chaussures qui sont moulées à leurs pieds. Et en tout cas, le troisième élément, c'est la platine qui peut être en aluminium ou en carbone. Combien de paires par an, je ne sais pas ? Par an, une. Les chaussures, il faut essayer de les changer assez régulièrement, puisque comme on les utilise souvent, ça travaille beaucoup. Alors, Justine Albeau, vous avez la particularité de pratiquer cette discipline en famille, puisque votre petite sœur, Clémence, a 21 ans, vous avez 23 ans. Elle fait également partie des meilleures patineuses de France. Elle est aussi championne de France sur piste, sur route. C'est une force de pouvoir s'entraîner, j'imagine, avec sa sœur au quotidien. Ça aide ? Oui, on ne s'entraîne pas ensemble, parce qu'elle est sur Bordeaux, elle est en pôle, qui est une sorte d'INSEP, en fait. Donc, en France, il y a deux pôles de roller de vitesse. Vous avez débuté ensemble. Moi, je m'entraîne en région parisienne, donc c'est vrai qu'on s'entraînait pendant beaucoup de temps ensemble. Et là, c'est vrai que c'est agréable, ça fait trois ans qu'on est en équipe de France. Donc là, j'espère que cette année, elle est la plus sprinteuse, moi plus sondeuse. Donc c'est vrai que sur les courses internationales, malheureusement, on ne court pas ensemble, on ne court pas sur la même distance. Je pense que cette année, on aura peut-être une chance de pouvoir courir aux Jeux mondiaux et j'espère aux championnats du monde qui se dérouleront fin août en Belgique sur les mêmes courses. Elle n'a jamais essayé de pousser derrière vous pour s'aligner sur la même discipline, de faire jouer un petit peu la concurrence ? Elle est partie sur le sprint il y a trois ans. Maintenant, je pense qu'elle a largement les capacités de pouvoir aller sur les courses de fond. Donc on a un peu le même profil, donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour elle. Allez, on parle de la compétition qui arrive. On a vu les images de la cérémonie d'ouverture de ces Jeux mondiaux. Vous êtes un petit peu déçue d'ailleurs de ne pas y être, mais vous étiez en stage, donc c'est normal. Vous allez les rejoindre quand, là, du côté de Cali, en Colombie ? On part dimanche. On partait dimanche, donc. On le rappelle, les Jeux mondiaux, ce sont les Jeux olympiques, mais pour les sports non olympiques, donc il y a toutes sortes de sports qui n'ont pas la chance d'être représentés aux JO, et notamment le roller vitesse, c'est du 25 juillet au 4 août. Quelles sont vos ambitions, tout simplement, avec l'équipe de France de roller ? Le mot de la DTN, c'est de dire qu'on peut en course viser deux médailles, sachant qu'à l'heure de la dernière édition, la course avait amené quatre médailles dont un titre. Impression ! Voilà, donc l'équipe des garçons les plus expérimentées, dedans, il y a deux champions du monde, et un médaillé mondial, donc c'est vrai que chez les filles, pour ma part, j'y viserais un top 5. Après, on ne sait jamais ce qui peut se passer, c'est vrai que les courses, ça peut vite changer, mais l'ambition est de deux médailles pour la course. Alors dans la section roller, on rappelle qu'il y aura 23 athlètes qui représenteront la France, il y a aussi le patinage artistique en roller, ou encore le roller hockey, avec de bons espoirs, deux médailles. Est-ce que ça fait du bien de prendre part à ce genre d'événement qui met un petit peu en valeur votre discipline ? Vous devez regretter, j'imagine, le fait de ne pas être au JO, ça fait du bien d'être là. C'est sûr, non c'est sûr, après c'est vrai que c'est le premier événement multisport auquel on participe, d'habitude on a toujours reçu nos championnats d'Europe ou nos championnats du monde, comme chaque discipline. Donc oui, c'est un événement majeur, c'est quelque chose qui va être, je pense, grandiose, surtout nous en Colombie, le roller de vitesse, c'est le premier mondiaux depuis déjà beaucoup d'années, donc je pense qu'ils vont avoir à cœur de briller chez eux, je pense que ça va être quelque chose d'assez grandiose et il va falloir profiter de l'événement, effectivement. Alors il y a plusieurs disciplines, on vient de le dire, en roller, il y a une vraie synergie, j'imagine, dans toute cette équipe de roller, vous vous soutenez entre le patinage artistique en roller ou encore le roller hockey, vous venez vous voir les uns les autres ? On a malheureusement très peu de temps pour pouvoir aller sur les autres disciplines, j'espère que là les Jeux Mondiaux seront justement l'occasion de pouvoir se voir et puis d'échanger tout simplement. Nous on arrive un petit peu plus tard, donc peut-être qu'on aura l'occasion de voir leur finale, leur dernière poule, et eux à l'inverse, j'espère qu'ils vont pouvoir rester pour nous soutenir, mais malheureusement les courses sont tellement éparpillées en Europe et en France que c'est toujours un peu difficile de se voir. Et est-ce que vous pensez qu'un jour le roller vitesse aura sa place aux Jeux Olympiques ? Écoutez, ça fait déjà trois fois que nous sommes rejetés, donc on espère. Voilà, il y a un dossier qui est, en tout cas pour notre part, assez satisfaisant. Maintenant il manque peut-être encore de communication auprès du grand public, peut-être qu'après le CIO préfère miser sur des sports dont la visibilité est déjà un petit peu plus grande et dont les sponsors sont plus implantés. Donc après, voilà, c'est pas forcément à nous, on n'est pas très objectifs en tant que patinants pour défendre notre... Forcément il y a des déçus. Voilà, mais on espère que pendant quatre ans ça sera bon. En tout cas c'est un gros calendrier qui vous attend, là il y a les Mondiaux, et ensuite ça s'enchaîne avec d'autres championnats, ça va la gestion du temps ? C'est difficile, la saison en général est assez longue, là elle a commencé un petit peu plus tard, mais l'été est très long, c'est vrai qu'on a trois gros événements, on a eu les championnats d'Europe début juillet, les Jeux Mondiaux qui sont vraiment l'événement majeur sur lequel la direction technique nationale a mis l'accent, et les championnats du monde. Donc ça a été difficile, c'est vrai qu'on a beaucoup de stages pour pouvoir s'entraîner ensemble et prendre des automatismes, donc c'est bien, et on espérait que l'été se termine en beauté. La saison phare pour vous c'est l'été, parce qu'en hiver c'est impossible de pratiquer la discipline, ou vous faites sur glace pour vous garder le rythme, comment vous faites ? Non, non, parce que sur glace je pense qu'en France il y a très peu d'infrastructures, à part des petites positions pour du short track éventuellement. Non, la période propice aux compétitions c'est plutôt avril-septembre. Bon, en tout cas merci beaucoup Justine Albu d'être venue nous voir, on vous souhaite le meilleur du monde avec vos rollers, votre casque et votre combinaison, de nous ramener une voire deux médailles, parce qu'il y a votre petite soeur aussi, qui compète, qui fait la compétition, et puis toute l'équipe bien sûr de la Fédération de rollers. Bonne chance pour ces Jeux mondiaux, à Cali.